Vous savez quoi, il y a combiné à la maison et vous savez c'est qui le reporter ? C'est le mec qui a fait Uno, vous avez fait quoi ? Il a plombé le game du Uno les gars On leur file le lien dans la description de sa vidéo Voilà, c'est fini avec Konbini, merci Baptiste Je t'en prie, c'était cool On leur retrouve quand la vidéo sur votre site ? Normalement elle sort le 4 octobre Bon alors peut-être que vous l'aurez vu avant Je vous dis à bientôt les potos Vendredi matin les gars, il est 10h et des brouettes là Du moment que cette semaine elle se termine, c'était trop hard J'ai commandé les pierres pour faire le décor du sauvetage de bac de Steve Et du coup le décor exotique, ils m'ont appelé, ils m'ont dit C'est bon on a reçu ce que tu as commandé Il n'y a plus qu'à les récup, je crois qu'il y a Stéphane qui est là-bas Donc on va rejoindre mon associé Et puis après direction sûrement Animal Expo, je vous tiens au courant A tout de suite Je vous fais une petite visite en même temps vite fait On ne va pas trop traîner Le temps est compté On va sonner Il n'y a pas Mela qui vient ouvrir la porte Coucou Coucou les poissons Donc là vous avez toute la partie au jus qui est là-bas On va rentrer Donc là on a tout le matos qui est là Salut Stéph Bonjour vous êtes là vous ? Et oui ils sont là, je les ai embarqués sur la semaine avec moi Qui voient un peu C'est quoi une double vie de youtuber Donc là ici ça se présente comme ça, tiens c'est Stéphane qui va parler Stéphane il connait très bien la boutique Alors partie marine, quand tu arrives dans la partie marine tu vois tu as un petit truc sympa Ça arrive comme ça Sur la droite tu as des petites cases comme ça qui sont plus sympathiques pour tous ceux qui sont amoureux des nanos Il y a toujours plein de petites bestioles là dedans, des petits poissons qui vont bien Genre tu vois tu as des gobiodons, des petits romaculata, des petites porcelaines comme ça qui traînent un petit peu Tu vois tu as tout le temps de petites bestioles, des fois tu as des très peu surprises On est super pour trouver des aliments qu'on ne voit pas souvent Et d'élevage en plus je crois Alors il y a pas mal d'élevage, déjà il y a tout au coeur du poisson là Qui est présent, donc il est en supprimant bien sûr Je ne sais pas si tu as d'autres, tu en as d'autres en ce moment Ah il y a les métiers, il y a les métiers par la gauche On a toute la batterie poissons-mains Là Et là pareil il y a des très beaux animaux Avec de l'élevage aussi Tout au fond on a le bac qui est dédié au mou À ce moment il n'est pas hyper bien rempli Mais il y a souvent des très très belles choses avec plein de petites couleurs et tout Ici un peu pleurant aussi Là-haut tu as des petits bacs à crevettes Dures des manies d'élevage d'ailleurs de haut coeur du poisson Tu as un reefer qui est en réflexion pour repasser en full SPS Donc là il commence à tourner Tu as le grand bac qui est plutôt orienté LPS On fait combien ? 4 mètres ? 3,50 mètres ? 2,80 mètres ? J'exagère tout court Donc là désolé les gars mais je suis avec la GoPro à la main, j'ai pas de filtre, j'ai rien Est-ce que tu veux qu'on chope des lunettes ? Et puis tu as un chalot avec que des pièces d'enjolines en place Le bleu bleu ça doit pas bien sortir On va peut-être choper une paire de lunettes ? On va essayer de choper une paire de lunettes pour vous montrer tout ça Parce que ça mérite un petit détour quand même Et puis vous avez surtout la petite partie matérielle aussi qui se situe juste au dessus Donc il y a toujours des petits trucs là En cas de panne, en cas de mépa ou même pour installer vos bacs Tu as tout ce qu'il faut Et encore tu vois que la courrier Il y en a plein dans les tiroirs avec la zone un truc souvent idéal Ça fait tout le tour comme ça jusqu'à derrière le trottoir Bon voilà il y a plein de trucs super sympa En vivant, en matos On vient souvent se dépanner ici pour les tournages Il y a un petit acanto Il y a un petit acanto là en train de s'ouvrir, en train de laisser le chasser Ah un bac à quadricolore Regardez-moi ça Comme toute boutique parisienne qui se respecte Il y en a partout Il faut optimiser l'espace à fond Tout à fait, il y en a vraiment partout Il y en a partout, je crois qu'il y a même une cave en bas où ils stockent Même là où tu vois pas Tiens pour les amoureux de poisson Ils sont beaux les pyjamas là Ça aussi, Matrofaragondon C'est super pour contrôler plein air Ça vit dans le sable Tiens, une mangeuse de cerveras Et autres Et voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire C'est pas que C'est surtout elle, la mangeuse de cerveras Elle va pas vous la rencontrer Une méméla, je sais plus ce que c'est Une méméla quelque chose Elle est bleue avec le dessus jaune Mais c'est pas très sympathique comme poisson en termes de caractère Et en termes de cerveras, ça t'offre pas que Et là, si vous avez des gorgones En tout cas, celle-ci Elle ne peut pas trop laper aux gorgones par exemple Là, niveau porosité aussi, tu vas voir Ça fait vraiment pv Regardez-moi cet unboxing Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Nous sommes sur les plateaux là Il est beau C'est des mixtes à l'eau Mais s'il faut des roches un petit peu plus petites Tu peux piocher là-dedans aussi Ça ne me dérange pas Tu vois les formes, elles sont assez sympas C'est vraiment mignon Voilà, les formes sont plutôt intéressantes Donc on va déballer tous les paquets Tu vas choisir Ça peut se faire pour son futur décor ? Ça m'inspire que je vais être fatigué Mais vraiment On fait un décor déjà C'est super fatigant C'est super pronant C'est super chronophage Ouais, c'est vrai Faut que je trouve une solution Vous avez vu comment on est reçus ici ? Café C'est quelqu'un qui veut ? Ouais Tu le voulais ? Si tu le veux, je te le laisse Pas du tout, non Voilà C'est pour ça qu'on s'entend bien On ne se prend jamais la tête T'es sûr que tu ne veux pas ? Ouais, je suis sûr Moi, je prends les petits en bas Tu les fais pas flipper avec ta grosse caméra Les deux là, voilà Lui, il vient de voir Avec sa tête décryptée Ça va aller dans le noir, là, non ? Et moi, je vais embarquer Celui-ci Wef Morelli Donc, wef Morelli Tu pourras l'appeler wetman, ça marche ? Alors au niveau de maintenant, ça donne quoi celui-là ? Alors, c'est un petit labre Mais qui n'est pas comme tous ses cousins super speed Au contraire, il est beaucoup plus calme Il a une forme super atypique Toute petite bouche aussi Donc, il faudra lui donner des petites proies Alors, c'est top, c'est tout ? Ouais, c'est top, il devrait apprécier Parce qu'on ne mange quand même de l'arsenia On va le pêcher gentiment Donc, celui-là, il ne vit pas dans le sable ? Non, non, non Tu ne le verras jamais aller dans le sable, celui-ci Il se cachera dans les roches Ouais Mais non, non, le sable, ce n'est pas son truc Ok, parfait Tiens, je vois des Sanchis ici, là Ce n'est qu'un mangeur de plein air Et ce n'est pas de bêtises C'est ce même qui est à côté ? Ah non, celui-là, c'est un... Non, c'est autre chose C'est un embellé maria Ouais Alors, le petit Sanchi à gauche, là, c'est un... C'en est un d'élevage, en tout Élevage C'est tout mignon Élevage, mangeur de plein air Il a une bonne bouille Je t'ai fait peur pour Tijon On a décidé de vlogger ça parce que... Il a même mis son rouge à lèvres pour l'occasion C'est vraiment cool Magnifique Sous l'oxygène ou tu en as pour combien de temps là ? Euh... J'en ai... Oh la vache ! Je ne sais pas, ça se trouve, je vais rentrer à 23h Ça se trouve Je le mets sous l'oxygène Ouais J'ai la caisse Mais euh... Ouais, il est presque midi Et je prévois un retour à la maison vers 23h, 23h30 Vivement que ça se termine cette semaine de ouf Trop, trop content Taille à acheter un poisson Je n'avais jamais vu ça Tellement rare On va passer la douloureuse On vous épargner ça Ouais, on va fermer le bon Bon bah, tout est emballé Et bah maintenant on va charger Et puis on se retrouve à Animal Expo On fait comme ça C'est parti les gars Animal Expo On est au parc floral de Vincennes Je me dirige tout doucement vers l'entrée Il y a Sébastien de Recifal News Qui va venir me récupérer à l'entrée Avec le passe-presse Et puis je vais vous faire une petite visite de tout ça On va essayer de faire rapide Parce que niveau timing aujourd'hui Je suis super short Donc voilà J'espère avoir le temps de tourner Et de vous faire kiffer En image Je ne sais pas du tout ce qu'il y a Je sais qu'il y a un peu de tout Il y a plein de marques qui sont là-bas Je crois qu'il y a Zebra Zomag aussi Qui sont là Donc voilà Bon, là on arrive direct nez à nez Avec le stand de chez RETSI Il y a Fabrice qui est derrière là Il va sûrement nous faire Une petite présentation des nouveautés Et tout Si ça vous dit Là regardez Le super bac d'exposition Qu'ils ont monté Il est vraiment sympa là Le bac d'exposition Avec les rifflets d'en haut Les riffles wave en dessous On peut même RETSI Et là du coup On est avec Fabrice Salut Salut Bien et toi Et bien écoute On présente C'est un 300 XL On l'a mise en eau en deux jours Mais il faut savoir C'est un bac Qui vient du bac de Cédric Qui est notre support technique Et d'Alex Qui est mon technico commercial Qui fait du coup Le reste de la France Par rapport à moi Salut les gars Un petit coucou Et ouais C'est vrai L'avantage de ce système là C'est qu'en fait On déménage le bac Tu vois Donc même si c'est une mise en eau En deux jours En moins de 24 heures Le bac il est translucide Et puis voilà Les animaux sont habitués À vivre ensemble L'écosystème C'est les mêmes roches C'est les mêmes roches vivantes Et du coup C'est vrai que la clim Se passe super bien C'est cool Il est magnifique Comment tu vas ton beau coquin Ça fait plaisir L'accueil qu'on réserve Avec Redzy C'est super cool Les gars Ça fait plaisir Donc ouais Super Salut Comment vas-tu la France ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Salut Super pardon Ça va la France ? Comment ça va ? Bien Nickel Bah écoute T'es quelque part T'exposes quelque chose Ah non Bah on se voit là Tu te balades Ok tu repères C'est ça Exactement C'est ça On voit les nouveautés Ils font un petit peu C'est cool Je te rejoins de tout à l'heure Si on arrive à se capter Tu me diras ce que t'as repéré Ouais Donc voilà Il a fait du vidéo Le Bac il est en forme Ouais ouais Ça va Les gros Ils sont tous ouverts Ça se passe bien Le sable est de chez vous aussi De chez Redzy Ouais Alors c'est le sable Qu'on ne fait plus Ouais Parce qu'on a arrêté Le Rive-Buy Et le Lave-Rive-Buy C'était le sable d'Aragonite Et c'est mort D'accord Ouais Tu connais l'histoire De l'explosion Des prix des containers Et tout ça Ça en est arrivé chez nous En containers Ça en termes de valeur ajoutée C'est du pondéreux Ça pèse 2 tonnes Tu vois Donc On va ajouter 50 balles Sur le sac Ah ouais C'est ça C'est qu'il a macéré Ouais ouais C'est pas bon Tu peux sentir l'œuf pourri aussi Ouais tout à fait Et je crois que tu as eu le petit produit Ça va être sympa J'ai lu le Deepix Ouais ben Tu peux en parler un petit peu ? Ah oui oui tout à fait Si tu le souhaites Y'a pas de soucis On le met en avant sur cette petite étagère Parce que c'est le produit dans notre gamme En fait Qui est le plus récemment sorti Tu vois Il a dû sortir il y a Trois semaines et demie Un truc comme ça Là on a montré deux conditionnements Mais il y a un petit conditionnement En 100 ml aussi D'accord Et ben c'est un bain de déparasitage Voilà Donc tu vois Tu achètes un super corail Ça évite d'introduire des planaires par exemple C'est Moi aussi celui-là fonctionne contre les nudibranches Alors ça c'est vraiment pas mal Parce que tous ne le font pas Le prix à payer C'est un bain un peu plus long C'est à dire que nous on conseille 15 minutes Max Et après tu remets dans le deuxième bain de rinçage Et tu le réintroduis dans ton aquarium Après ça marche comme les autres C'est un produit à base d'huile essentielle Et c'est un répulsif en fait Tu vois Donc tu vois vraiment A partir de là Ouais Tu vois Tu les récupères au fond du contenant Tu vois Tu te dis Ah putain Heureusement que j'ai baigné Voilà C'est une bombe doseuse Ouais Alors ça on l'a montré pour le fun Parce qu'en fait tout le monde Enfin Beaucoup l'ont acheté en version 4 canaux Mais elle existe aussi en 2 canaux Tu vois En 2 canaux Alors là on n'est pas sûr du récit Ils sont en baling light Par exemple Ou alors On a aussi pas mal Je vois un fournisseur de plantes à côté Comme je te fais Il nous a dit que c'était pas mal Pour l'aquascaping Parce que du coup Tu mets un engrais Et tu mets un oligo-élément Alors là on sort du récifal Tu vois Mais c'est une application Que nous on n'avait pas anticipée Ah ouais Tu m'étonnes Mais bon Ça reste des comptes d'ose Je veux en faire ce qu'on voulait Ça sert à donner Quel que soit liquide Que tu mets dedans D'ailleurs pour te dire Par rapport On dit souvent Qu'on a un système fermé Chez Redsy Et en l'occurrence c'est vrai Parce qu'on fabrique nos systèmes Mais sur l'application Pour ceux qui l'ont déjà utilisé Je sais pas si c'est ton cas Mais quand tu sélectionnes les liquides Et bien t'as les liquides De Sikem On a quand même cité Plusieurs marques différentes Vous voulez pas jouer à l'Apple A tout verrouillé Ouais voilà C'est à dire que Si tu me demandais De faire un système Qui rentre dans le contrôle De nos éclairages Ou tout ça On dirait ben non On peut pas Mais au niveau des additifs liquides En l'occurrence Clairement on s'ouvre un peu Par contre Ça avait intérêt De toute façon à ouvrir C'est ça Parce qu'on l'utilise C'est plus différent Des fois on voudrait peut-être Utiliser du Redsy Mais des fois C'est pas compatible Avec nos bacs à lits Mais c'est ça Et exactement Vous avez vos propres Systèmes de gestion Et bon tu sais En aquario Il n'y a pas la vérité Avec un grand V Il y a plein de systèmes Qui fonctionnent Et avec le nouveau système De tuyauterie Qui est super sympa Ouais alors Ça c'est en fait C'est notre kit d'accessoires C'est à dire que Les pompes doseuses Elles sont livrées Sans les tuyaux Parce que déjà Beaucoup ont déjà Leurs tuyaux Vu qu'avant Ils avaient d'autres Pompes doseuses Qui étaient peut-être Un peu moins Fiables Tu vois Ça arrive dans le marché Il y a toutes les gammes Et du coup Ils ont déjà Le système de tuyaux Et la deuxième solution C'est que Enfin la deuxième option C'était de dire Ça nous permet De garder un prix correct Parce qu'on est quand même Sur un marché Où il y a déjà Beaucoup de pompes doseuses Je pense qu'on doit être Le dernier fabricant A être arrivé là-dessus En récifal Donc ça nous permet En termes de prix d'achat De garder Par exemple Le 4 canaux De mémoire Elle est à 349 Tu vois Donc c'est Voilà C'est raisonnable On va dire Il y a beaucoup plus cher Il y a beaucoup plus cher Et puis là On a une gestion En wifi A distance Pratique On va dire A l'utilisation Et du coup Ces tuyaux-là Ils existent En deux Deux compositions De couleurs C'est du TPE C'est pas du silicone Donc c'est un élastomère Et il se trouve Que à l'air C'est beaucoup plus étanche Que le silicone Ok Ça fait vite Les petites bullières Que tu peux recouvées Au fur et à mesure Exactement Dans ton circuit Jusqu'à l'aquarium Exact Avec ce kit-là Ça, ça vaut 30 balles À la vente Ok Tu as l'organiseur De tuyaux Pour fixer sur la décantation Et puis Tu as les séparateurs Pour éviter d'avoir Tu sais Tous les tuyaux Qui sont réels Comme ça C'est génial Voilà J'ai vu le setup Retsi Tu sais Mon plus sain con Avec le panneau qui sort Et tu l'as vu là Pas ici On en a un Si tu veux Regarder à quoi ça ressemble Bien sûr Là Pour ceux qui aiment Le tuning de bag Comme moi Ouais Honnêtement C'est quand même Un bon cran au-dessus Encore Je vais pas t'envoyer Des fleurs Mais faut que je recommence Parce que C'est beau Mais c'est mal pensé D'accord Tu vois Pour la maintenance C'est pas Donc là En fait C'est ce panneau C'est ce qu'on appelle Le panneau coulissant Et avec le D-Pick C'est ce qu'on les a sorti Quasiment ensemble Et ça permet D'organiser Vraiment ton setup Dans l'aquarium Plutôt d'avoir Tout en vrai Qui traîne Avec les transformateurs Qui se montent dessus Et tout Tu m'étonnes Voilà On a les contrôleurs Pour les pompes Et puis la pompe doseuse En l'occurrence C'est génial Et normalement D'ici fin septembre Je ne sais pas si ce soit Ouais mais ça c'est dégueu Si tu veux mon avis Voilà Ça c'est vraiment Ce qu'il faut faire Pour ne pas avoir Les fils qui pendouillent Dans tous les sens Ça coûte que dalle Vous les mettez en noir Plutôt qu'en blanc Et ce sera joli Exactement Et d'ici fin septembre Normalement On aura Pour mettre les bouteilles Que ce soit les nôtres Ou d'autres Qu'importe On aura un rack Voilà Et du coup Comme ça Quand tu vas tirer Ton panneau de contrôle T'as non seulement La pompe doseuse Mais t'as toutes les bouteilles Aussi Et ça Ça fait propre Ça va être génial Ça va être génial C'est super Voilà Après le setup C'est le setup de base Dans nos aquariums Suivant la taille T'as soit De micro-bac Soit De micro-bac De media cup Ou alors Un et un Suivant la taille Le media cup C'est pour mettre Vos charbons Et tout Ce n'est pas Des putres fluidisées Vous pouvez passer Directement dans le media cup Et poser directement Le media dedans Je vais mettre Autre chose aussi Je ne sais pas De la zéolithe Des trucs comme ça Ça peut être T'importe pas Même si vous n'avez pas De refuge Et que vous voulez Mettre une boule De keto dedans Pour en semencer Un petit peu C'est faisable Oui Exactement C'est super tout ça Voilà Écoute Moi je vais continuer le tour On se dit à bientôt Salut les gars Salut tari bye Merci d'être venu Ça fait plaisir de te voir en vrai C'est top C'est top Bientôt On se retrouve dans le 27 Parce qu'ils ont leur locaux Dans le 27 J'ai un pote J'ai un pote qui n'est pas loin Je vais sûrement passer Les faire chier Voilà Ça marche Allez à plus tard À bientôt Bon à la suite du salon Je rejoins Seb Qui était parti faire 2-3 shoot Là de photos Salut Salut Seb de Recifal News Si vous ne connaissez pas Ouais Abonnez-vous Voilà Abonnez-vous à fond Alors pourquoi Ils font bientôt leurs 10 ans C'est quand leurs 10 ans Alors c'était cette année En fait c'était en janvier On est un peu retard Avec le covid et compagnie D'accord Mais ouais ça fait 10 ans Qu'on fait ça Ok Donc 10 ans Il aimerait bien passer à 10k Donc les gars On envoie On clique sur le bouton Vous ne serez pas espionné Rien du tout Il ne vous demandera pas de billet Rien Donc juste un abonnement Pour encourager à faire les choses Parce que Recifal News C'est une source d'information De malade Et en plus c'est gratuit Voilà Moi j'ai pris la démarche A l'époque C'était l'année dernière Je crois Ou il y a un an et demi Je me suis dit Mais comment je peux faire Pour les soutenir financièrement Ces gars là Parce qu'ils bossent gratos Et ils donnent de leur temps Il m'a dit Bah tu sais On a un magazine Qui s'appelle L'Aquarium à la maison Et du coup Moi je suis parti Sur un abonnement de 2 ans Et nous dans les descriptions Du coup on est partenaire Et il y a des liens d'affiliation En bas Donc on a un petit pourcentage Sur vos abonnements Les gars Et ça soutient La chaîne Recifal News Aussi en amont Et le boulot de Sébastien Et ça nous soutient aussi Un petit peu Pour continuer à s'équiper Tout doucement D'ailleurs On commence à recevoir Un petit peu de matos On vous en dit plus bientôt Ouais En tout cas c'est super sympa Et puis avec Taille On se connait depuis super longtemps Ouais C'est ça qui est rigolo C'est un peu de quoi La team de La team 1978 Ouais c'est ça Avec échange de bouture A l'époque Exactement Avec un petit bonjour A notre ami Aurélien Aurélien si t'es toujours Voilà je sais que t'es plus trop Dans le Recifal Mais il y a Philippe qui est là Il y a Philippe qui est là On va choper Philippe aussi D'Animalis Et puis abonnez-vous aussi A la chaîne de Taille Il y a aussi un super groupe Qu'on aimerait que vous découvriez Le Recif Le Recif Où on est Modo Etc Dessus On fait partie du staff Le Recif Si vous voulez apprendre des trucs Et tout Super sympa Venez nous rejoindre sur Le Recif Dédicace à Eric Félou Ce qui se donne aussi à fond Ouais grave Bénévolement Pour dégoter des super lives Franchement Il arrive à dégoter des gens Comme Julian Spring Et tout C'est juste hallucinant Donc vous pouvez retrouver aussi Jake Adams On a eu qui Martin aussi Qui était là En live avec nous Ouais pour son livre Ouais pour son bouquin Donc j'ai partagé Sur la page Rift Techniques Donc voilà C'est du crowdfunding Pour la sortie d'un bouquin Si on peut soutenir les copains Qui sortent des trucs Voilà Nous on a la chance D'avoir quand même Une grosse communauté Donc on essaie de faire partager Ça un peu à tout le monde De renvoyer à droite Et à gauche Pour que vous Vous découvrez des choses Mais pour les potes Qu'ils puissent avancer aussi Un petit peu Voilà on compte sur vous là dessus On continue Mais bon salut Ouais merci le Seb A bientôt Merci pour tout Ciao ciao Allez c'est reparti On continue Je pense que je vais Tiens je vois Il y a produits bio là bas Donc il y a d'y avoir de l'ambiance Sur le stand de produits bio Tiens il y a le stand AM aussi AM les gars Alors AM c'est bien Ça fait des années Qu'ils sont sur le marché De la coriophilie Et c'est des produits Il y a beaucoup de produits En fait sans technologie Donc en fait tu sais Que tu prends une pompe de remontée AM T'es tranquille Mais pendant au moins 20 ans A moins d'avoir un fil Qui se casse Et encore moi j'ai jamais vu ça Ta pompe elle fonctionnera toujours Et tu risques pas de cracher ton bac Là je vois qu'il y a Prodibio avec nous Du coup je vais aller les embêter Salut comment tu vas ? Bien et toi ? Ouais super Avec des petites nouveautés Donc on a fait du sel non enrichi maintenant Ok Avec des petites doses aussi Pour les petits bacs Ça va appeler la remuseuse Lousse ça sûrement Avec les probiotiques à l'intérieur Donc ça c'est offert Donc là une petite dose Pour 25 litres C'est tout nouveau Ça vient de sortir Ok Après on a sorti des bactéries Pour tout ce qui est aragonite Et sol Pour modifier un petit peu On a ressorti L'antinitrate Antiphosphate Des probiotiques Ok On a donc tout seul De la nourriture pour coraux D'accord On a sorti de l'alcan-riff Et du calci-riff Pour mettre sur les pompes doseuses Et on a incorporé le magnésium Directement dans le calci-riff Comme ça ça fait deux bouteilles Donc attends je jette un petit oeil là-dessus là Donc là dedans Tu as le calcium et le magnésium mélangés Donc ça te permet d'en fait D'économiser une pompe doseuse C'est ça Normalement les bacs Ils consomment très très peu de magnésium À moins que des bêtiers Ou des animaux comme ça Qui sont quand même Très gourmands en magnésium Mais là en l'occurrence Je pense que le dosage Est très bien fait Et ça permet de démoniser une voie Et de repasser un petit peu En ce qu'on peut dire En baling light Il n'y a pas d'olégaux éléments dedans Je suppose Non Ok Ce qui est parfait Pour ceux qui veulent faire leur mélange eux-mêmes On l'a fait un peu Ok Calcium, magnésium Pour ceux qui veulent jouer les trafiquants Avec ta petite balance électronique Et bah tu peux t'amuser avec C'est vraiment des nouveautés Qui déboulent là maintenant Ok c'est génial tout ça Voilà Donc en bactéries Je pense que tu vas toujours faire Toujours sur le biodigeste Avec le bioptime comme nourriture Alors Pensez Souvent vous prenez juste ça Ça c'est hyper important Voilà Ça c'est des bactéries Donc les bactéries C'est top Par contre les bactéries Quand tu les mets Elles n'ont rien à bouffer Avec rêve Elles ne font pas le boulot Ce qu'ils vont faire C'est les nourrir derrière Les feuilles deux fois plus C'est vraiment visible Au bout d'une heure L'eau s'éclaircit Et on voit que La totalité de la souche bactérienne Elle se développe complètement Alors qu'effectivement Si elle doit aller chercher sa nourriture Il y en a qui s'épuisent Et qui ne font pas leur boulot D'accord Super On va voir Ben écoute je te remercie Merci à toi d'être passé Petit Et puis à bientôt On va continuer sur le stand d'Aquarium System Avec du coup Martin Tu viens d'arriver dans la boîte Il y a un an C'est ça Ça fait un an Que je suis chez Aquium System Reptile System Et Bird System Donc on va faire un petit tour du stand Si tu es d'accord avec moi Alors là c'est un stand Que je connais à peu près bien Parce que moi J'ai utilisé celle-là Pendant 14 ans Voilà Zéro problème avec Pour ma part Et j'en étais super content Ça permettait de bien Bien contrôler Justement après Ton apport en calcium En alcalinité En magnésium Par la suite Avec le biais du baling Ou du rack Et voilà Par contre Il y a un truc Qu'on voulait dire Là-dessus Ce sel-là Quand vous l'achetez Avant de faire votre préparation d'eau Il faut penser à le mélanger D'accord Parce que Tiens tu veux me dire C'est ça En fait ce qui est important C'est pour n'importe quel sel Pour n'importe quel système Si vous voulez Dans le sel Il y a plusieurs composants Et en fait Selon le poids La granulométrie des composants Avec les vibrations Lors du transport Les plus légères Vont remonter Et les plus lourdes Vont tomber au fond Donc c'est pour ça Il ne faut pas hésiter A prendre des tailles De récipients adaptés A vos aquariums Pour faire vos bons mélanges Tout de suite Certes c'est plus coûteux Mais ça vitera En fait Ces problèmes de strates Qui vont se créer Dans les seaux de sel Ou après Par exemple Les seaux sont ronds Donc on peut aussi Hésiter A hésiter A aussi A les A mélanger Moi je t'as suce Moi je me fais Entre guillemets Chier A transvaser Dans un autre seau On peut les faire rouler Mais apparemment Les faisant rouler C'est impossible Ça va aider Ça va aider D'ailleurs Vous n'avez pas changé De conditionnement Le packaging Si c'est ça En fait Avant on faisait Des seaux de 25 kg Notre plus grande taille Maintenant on va passer Uniquement sur du 20 kg Par rapport à des normes Du poids Dans les magasins Pour les caissières Chose comme ça Donc là ça va être Des seaux de 20 kg Alors l'emballage L'intérêt d'emballe En fait c'est que nous On utilise ce boucle On est vraiment proche De l'écologie Donc c'est à partir De plastique recyclable Et recyclé Grâce en fait Au logo Indiqué juste ici Pour tous nos seaux Et la plupart De nos produits En plastique Qui se font en plastique Comme par exemple Nos bactéries Avec les bouteilles On a aussi la gamme Unido Ce sont des petites fioles A utiliser Tout ça est fait A partir de plastique Recyclé Recyclable Et en fait L'intérêt Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas A comme système Ça paraît un peu Anglo-saxon Mais en fait Comme là on le montre En fait Nos trois marques Sont français On fait du produit 100% français On a avec des fournisseurs Européens également Et en fait On est basé sur Sarbourg D'accord Donc c'est pas très loin De Strasbourg C'est dans le 57 Donc en fait On fabrique là-bas Notre sel On fabrique nos produits Bactériens Avec des machines spéciales Et en fait On a une équipe aussi Avec un centre de recherche Pour l'aquariophilie Qui est en France Et aussi pour l'atériophilie Qui est en Angleterre Ok super Du coup C'est une boîte française Français ouais Récifaliste Et français en plus Génial Je vois que tu as D'autres gardes de produits Qu'on voit un petit peu En plus Ouais c'est ça Là on n'a pas pu Tout en mener aujourd'hui Mais en fait On a toute une gamme Déjà d'électrique Surtout Donc avec nos célèbres Chauffage Les VTX On fait aussi Des pompes de remontée Comme les New Jet Et les Maxi Jet Qui sont assez connus Nous dans le milieu De l'aquariophilie Les produits qu'on vend beaucoup Ça c'était les premières Pompes de brassage A l'époque Je parle de ça Il y a une quinzaine d'années Après on a aussi Voilà comme tu dis Des pompes de brassage On a aussi des pompes d'essai Donc qui sont contrôlables Après on a toute une gamme Aussi d'éclairage On n'a pas pu tout emmener Mais on fait aussi Des protéines LED Qui sont des barres LED En fait Adaptées au spectre lumineux Pour les coraux Et on a aussi deux gammes On a une gamme marine Quantique Avec du blanc et du bleu Et on a une gamme Totalement bleue Qui s'appelle Reef Blue Qui fera sortir en fait La fluorescence De vos animaux D'accord Et après on a Toute une gamme De produits Bactériens Qui sont Des bactéries En fait On travaille avec Le docteur Tim Pour les plus connaissants D'entre vous Qui nous aident En fait A développer des bactéries Comme le Westaway Qui est un anti-goût On va avoir le One Only Qui est des bactéries Qui vont vraiment Lutter contre l'ammoniaque On va avoir le Refresh Qui est une bactéries Qui va éliminer les algues D'accord Et en fait Tout en étant Sur du 100% naturel On ne veut pas balancer Des produits chimiques On veut vraiment Rester sur du naturel Pour avoir un effet Le plus rapidement possible Tout en étant Sain pour vos animaux Ce qui peut être dangereux Pour des animaux d'import Par exemple Qui peuvent être des fois Plus sensibles Avec le stress Ok Donc là Le Westaway Ça veut dire que Je ne dis pas de bêtises C'est une bactérie Qui décomposerait Les sédiments C'est ça En fait Nous on l'utilise Dans les aquariums Souvent Des zones En fait Qui vont avoir Beaucoup de vases En fait Ça va vraiment aider Pour vraiment Aérer le sol Aérer les filtrations Donc ça va lutter Naturellement Contre les phosphates C'est nitrate Et comme le sol Va être beaucoup plus aéré Pareil avec les cyanaux Derrière On aura des effets bénéfiques Ok Bah Martin je te remercie Je te dis à plus tard Moi je continue mon tour Et puis on sera bientôt J'espère Ça roule Allez on continue le tour C'est parti par là-bas Bienvenue sur le stand De aquadistrie Superfiche Icari Donc vous avez le bac 125 litres Blue Marine 125 Tout équipé Qui a la particularité En fait D'avoir Un meuble Prémonté Ok En aluminium Plus de problème de rouille Génial Plus de charnière Pas de charnière Non plus Pas de charnière Pas de rouille Pas de rouille C'est le problème Dans le marin Porte aimanté Donc tout équipé Avec le bac à décantation La pompe de relevage Le petit réfugium Ah il y a même Le petit réfugium Fourni avec les gars Obligatoire Avec je vois Alors rien que je vois La vanne là C'est une vanne de précision Exactement Je crois qu'une vanne comme ça On est déjà dans les 150 euros Voir même un peu plus déjà Et après le bac Est équipé aussi De l'écumeur Ok Il n'est pas là à l'intérieur Justement la sortie Plus l'éclairage En nouveauté En nouveauté très intéressant Ce qu'on appelle Les floating Floating rock Ouais Donc Céramique suspendue Qui se fixe Bien sûr à l'intérieur De l'aquarium Comme vous pouvez le voir Possibilité de régler En hauteur Et bien après Vous pouvez déposer D'accord Donc là Comme on peut le voir ici Là en fait C'est mis sur Un espèce de rack Qui tient sur le bord De la vitre Donc en fait Tu n'as pas de collage A faire Donc ça Tu peux le régler En hauteur Il y en a qui appellent ça De la raquette Ou autre Mais là Tu as le support Directement De ta pierre Et tu le mets A la hauteur Que tu veux Sur les tétines Qu'il y a là Les petites pinces Et tous les accessoires Qui vont autour Super Voilà Notre décor flottant Décor flottant Il y a plusieurs modèles Quatre modèles Là c'est des box D'acclimatation Ou de séparation D'animaux Quand il y a des animaux Qui arrivent Et que ça se frite Un petit peu Ah on a une Prolet 90 Ça a l'air d'être La même version Que là-haut Mais en petit C'est ça Exactement Vous l'avez ici Donc celle-ci Elle a plus Elle a plus de fonctions Ok On a deux modèles Elle est sympa Et puis une rampe aussi Comment dirais-je Pas premier prix Mais beaucoup moins chère Aussi connectée Avec le système Wifi qui est à l'intérieur Et là on va De 30 à 1m50 D'accord Système Lancia J'ai vu ça aussi Pour ceux qui aiment bien Nourir leurs coraux En target feeding Là Donc vous avez Le turkey blaster Ce qui permet à la base De nourrir Enfin de nourrir De saucer votre dinde Avant de la passer Au rôtissoir On a aussi Les petits plugs Les petits plugs Que j'ai pu essayer déjà Ils sont pas mal C'est là Allez on continue les gars Merci Bonne journée Merci à toi J'ai croisé le responsable marin De chez Bloom Marine Et du coup là J'ai le droit A une petite démo De leur application Sur les LED Voilà donc le ProLED Donc c'est un éclairage Avec 7 canaux de coloration Il y a 3 bleus différents Sur l'appli En fait tu vas avoir 14 préréglages Donc là Tu as le préréglage 5000 degrés Kelvin 10 000 14 000 20 000 20 000 Voilà Avec la courbe Des longueurs d'onde Là c'est le poisson seul LPS Tu as 2 réglages LPS 2 réglages SPS On la profondeur du bac Donc LPS 1 SPS 1 Les 2 autres LPS SPS 2 Pour les algues Pour le bleu et violet Seulement Donc là on a 3 bleus différents Sur cet éclairage là Pour encourager La croissance des coraux La couleur Et là pour prendre Des photos Avec la fluorescence Et en fait Quand tu choisis Ton paramétrage Mettons on va prendre LPS 2 Tu fais d'accord Et c'est tout de suite Intégré dans ton application C'est déjà intégré Mais en plus du fait Que c'est déjà intégré Tu peux encore jouer Là tu peux encore Faire des réglages Optimiser Et faire ce que tu veux Quand tu as fait Tes réglages Qui t'intéressent Tu vas pouvoir générer Un QR code Ce QR code Tu peux le sauvegarder Le partager L'échanger Entre différents Voilà Voilà Et donc sur cet éclairage là Donc avec Les 7 canaux de coloration Je peux te montrer Tiens le moi Je vais chercher Un appareil de mesure Le petit ventilo Là il est super silencieux Je colle le micro Au ventilo Maintenant je colle l'oreille Ultra silencieux Le ventilateur Voilà ça c'est le 90 watts On va se positionner Et là on a Un 40 mètres Pour permettre De vérifier De mon départ Voilà Donc là tu as 760 ampas Donc là je te fige Je te fige Le test Voilà Et donc là Tu as les longueurs d'onde Et l'ensemble des valeurs Avec le spectre Et puis après Tu vas pouvoir voir Différentes valeurs Notamment Si tu as la température de couleur Voilà Et donc là tu as Les ratios RGB Et l'ensemble des valeurs Voilà Voilà Et donc cet éclairage Existe en 90 watts 150 et 200 watts Le 200 watts Et bien plus large Quel est le prix public ? Le prix public Celui-là Il y a 440 euros D'accord Voilà 440 Le 150 Vers 500-600 euros Et 800 euros Le 200 watts Il éclaire combien de surface ? A peu près 50 sur 50 C'est éclair très bien 60 sur 50 Tu peux un peu Un peu tirer Voilà Si tu montes un peu plus haut Mais bon Après ça dépend Où tu places tes coraux Et ce que tu veux éclairer Exactement On ne cherche pas 700 de parts Non C'est beaucoup Vous avez craint Mais beaucoup On est plutôt dans les 450 Exactement Surtout là On est dans l'air Et on n'est qu'à 20 cm Mais c'est une méthode Permettant de comparer Des éclairages C'est sûr qu'il faut En bas du Sur le sol 300 de parts Suffit Et on monte À 400 en surface Et on a Un bon éclairage Pour les coraux Super Merci pour ta démon Bête de rien Merci Merci A bientôt Bon salon les gars Merci Tchao Tchao Donc du coup Seb vient de m'intercepter Il m'a dit Tiens viens voir Faut que je te présente quelqu'un Et on est avec Gaëtante chez Aquaplante Voilà Et il y a une super nouvelle A nous annoncer Et bah oui On est en train de démarrer Les coraux Donc là on a un super arrivage De chez Nordicrif Qui vient de débarquer Donc vous pouvez venir voir ça Directement au magasin de Sartreauville Et puis dès la semaine prochaine On a encore pas mal d'autres coraux Qui vont débarquer aussi Donc ça va être franchement fun Super C'est ça trouvé le 78 ou 95 ? 78 78 C'est à la maison Donc je vais sûrement passer Faire un petit tour là-bas Voir ce que ça donne Tu m'invites ? Ah bah ouais carrément Bah écoute Il m'invite On passera faire un petit tour Ok Bah écoute on se voit bientôt Ça marche Et puis je te dis bon salon Ça marche Bon salon à toi aussi Tiens Ok bah c'est la fin de ce petit tour Animal Expo Donc ce sera dans le vlog de cette semaine J'espère que ça vous a plu Le petit tour On a rencontré beaucoup de monde Mine de rien Beaucoup de monde Par rapport à ce que je pensais Je pensais pas qu'il y a autant d'avoir Autant de pros ici Sur place Retour à la maison Peut-être la fin de ce vlog De cet épisode vlog Je vous dis à bientôt On se voit La semaine prochaine Sur la chaîne Salut les gars